Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, cet épisode de bavardage vous est présenté par la TD. D'ailleurs, je me permets de partager avec vous mon expérience avec cette banque. Je suis cliente chez eux depuis plus de dix ans. Non seulement la TD offre un excellent service à la clientèle, mais surtout, un truc qui m'a toujours marquée, c'est de constater avec plaisir qu'à chaque fois que je me rends succursale, il y a une grande diversité culturelle au sein de l'entreprise, que ce soit les caissiers ou bien les gens qui travaillent au service à la clientèle, et même au sein de la direction, beaucoup de diversité culturelle. La TD a toujours su supporter la communauté, que ce soit en octroyant des sommes importantes à des organismes et aussi pour encourager les entrepreneurs de la communauté noire à réussir. D'ailleurs, la banque TD commandite ce week-end le Gala Dynasty, qui a pour mission de récompenser différents artistes, des membres de la communauté noire. Aujourd'hui, je reçois avec grand plaisir un homme très inspirant, très impliqué au sein de la communauté, M. Fabrice Ville. Je vous souhaite un excellent épisode. Aujourd'hui, à Bavardage, je dois vous dire à quel point je suis ravie, excitée, intimidée même. Pourquoi je suis intimidée? Et Dieu seul sait que ça m'arrive rarement. J'ai interviewé un paquet de gens dans ma vie, dont des célébrités internationales. Mais cet homme-là, cet homme-là à qui je voue un respect sans borne pour l'ensemble de l'œuvre, et surtout dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, c'était pour moi d'une évidence de l'avoir au micro de bavardage. Mesdames et messieurs, Fabrice Ville. Merci, merci de m'acquérir. Oui, Fabrice. C'est drôle que tu dises que tu étais intimidée parce que… Je te promets. Moi, je trouve ça drôle parce que moi, comment je le vis, c'est que je te connais de l'époque où j'étais ado, puis je regardais Bouche-de-là. Je suis quand même encore le même. Oui. Puis on se voit une fois de temps en temps, mais j'ai quand même l'image de toi qui étais à Musique Plus et tout. Donc, il y a le côté moi qui est comme le jeune qui regarde quelqu'un qui est une pionnière, en fait, au niveau de la télévision. Qui a l'âge de ta grand-mère aussi. Ah, bien, on est toujours jeune de cœur. Jeune de cœur. Donc, oui, moi-même, j'ai quand même un niveau de jeune à être ici. Donc, on est intimidés ensemble. Je suis extrêmement flattée, mais je peux te garantir que, durant notre entretien, j'ose espérer que cette intimidation réciproque… On va dealer avec. On va dealer avec. Bon, alors, il y a peu de gens qui ne te connaissent pas, mais pour ceux dont c'est le cas, Fabrice Ville est au départ avocat. Il est devenu avocat en 2006 et avocat éminent, brillant. Il est aussi fondateur de l'OBLN pour 3 points, qui constitue à venir en aide aux jeunes dans le sport, n'est-ce pas? Alors, je voulais te poser la question tout de suite, Fabrice. Pour 3 points, moi qui est nul en basket, j'imagine qu'il y a un lien. Oui, bien oui. Explique-moi déjà ce point-là. Bien oui, c'est un crin d'œil au basketball, parce que le lancer qui vaut pour le plus de points au basketball, c'est le lancer de 3 points, donc c'est le lancer le plus loin. Oui. Et ce que ça évoque, c'est un crin d'œil au basketball, parce que, bon, j'ai été coach de basketball, et donc on a commencé à travailler avec des joueurs qui jouaient au basket, donc des jeunes, des filles, des garçons en basketball. Oui. Aujourd'hui, dans plusieurs sports, mais l'idée de lancer pour 3 points, c'est une expression qui dit, c'est l'idée de l'audace, de l'ambition pour réussir. Tu sais, quand tu dis que tu y vas pour 3 points, c'est que tu cherches ce qui est mieux, donc c'est comme tu pars de plus loin, mais tu as l'audace de vraiment vouloir réussir, donc c'est l'ambition de l'organisation, puis c'est ce qu'on souhaite avoir aussi pour les jeunes, finalement, qu'ils y aillent pour 3 points. Tu sais, tu ne veux pas aller pour 2 points. Je comprends. Très bien. C'est essentiellement ça. Alors, tu es aussi collaborateur, on se voit souvent participer à des panels, que ce soit à la télé et à la radio. Tu écris aussi pour Le Devoir, qui est quand même… À l'époque, Le Devoir, la presse aujourd'hui. Alors voilà, mais c'est quand même deux journaux prestigieux. On s'entend que tu n'écris pas pour le journal local d'une ville perdue à Sainte-Perpétue. Et les gens de Sainte-Perpétue, je vous avertis tout de suite, ne m'envoyez pas de messages. J'ai beaucoup de respect pour Sainte-Perpétue, mais admettons que votre journal local, moi, je ne le lis pas, c'est trop loin de chez nous. On revient à Fabrice. Alors, au départ, j'ai parlé de ta carrière d'avocat, que tu as quand même pris le choix de complètement mettre de côté pour te consacrer à cet organisme-là. Ce n'est quand même pas banal. C'est une décision qui a dû être, je veux dire, dûment réfléchie. Pourquoi tu as fait ce choix-là? J'ai fait ce choix-là parce que, pour moi, de quitter la pratique du droit pour me consacrer à pour trois points, c'était cohérent avec mes valeurs, puis cohérent avec vraiment le sens que j'accorde à ma vie professionnelle, mais au-delà de ma vie professionnelle, même ma vie personnelle et spirituelle, le sens de la vie. Et il y avait vraiment une dissonance entre la pratique du droit que j'aimais bien et le fait que j'avais déjà fondé pour trois points comme un projet bénévole. Et je voyais à quel point ça m'attirait l'idée de m'y investir un peu plus. À l'époque où j'ai fondé pour trois points, j'ai commencé la pratique du droit. En 2010, le projet, en fait, a commencé à germer. Et en 2011, pour trois points, il y a eu le jour officiellement. Et donc, dès cette période-là, 2010-2011, je suis entré dans une crise quand même assez importante parce qu'il y avait vraiment une déconnexion entre l'idée que je me disais, bien, j'ai ma carrière d'avocat, puis il y a le statut, les parents qui sont contents. Et dans un cabinet prestigieux, faut-il le dire? Un cabinet d'avocat, exactement. Au Québec, un des grands cabinets d'avocat, il y avait vraiment tout le côté de dire, les parents qui ont investi dans mon éducation, pour moi, c'était une évidence que j'allais continuer la pratique du droit, mais ça ne m'allumait pas. Je ne me levais pas le matin pour ça. Je me disais, il y a la fameuse notion de la cage dorée. Je suis entrisonné dans quelque chose qui est confortable. Et là, j'avais un projet bénévole pour trois points qui avait vu le jour, qui ne me ramenait pas un dollar de salaire. Exact. C'est du bénévolat. Puis je me disais, est-ce que c'est… Mais c'est ça qui m'interpellait. Donc, pour moi, je n'arrivais pas à réconcilier les deux. Puis, il faut savoir aussi, on est en 2022. En 2011, 12 et 13, ce qu'on appelle aujourd'hui l'entrepreneuriat social était déjà connu à l'époque, mais ce n'était pas mainstream. Donc, il n'y avait pas de cours dans les universités pour en parler. Ce n'était pas quelque chose de populaire. Donc, moi, pour moi, on disait « doing good », c'est le bénévolat. C'est comme… Alors, pour moi, je me disais, no way que j'allais pouvoir m'y investir à temps plein. Ça a été vraiment une crise. Je n'allais pas bien vraiment durant cette période-là. Mais ce qui m'a aidé, c'est de parler à des gens qui avaient fondé des organisations, de rencontrer des gens qui connaissaient l'entrepreneuriat social pour me dire, finalement, c'est ça que je veux faire de ma vie. Je me souviens avoir parlé avec Daniel Germain, qui est le fondateur du Club des Petits Déjeuners. Oui. Il m'a rencontré, puis lui, il me l'a dit, je me souviens, en 2012, novembre 2012. Il m'a regardé, puis il m'a dit, il m'a dit à un moment donné… En fait, la phrase exactement, il m'a dit, on ne change pas le monde à temps partiel, à un moment donné, il va falloir que tu quittes ta job. Mais c'était comme un… C'était drôle, parce que c'était comme un curse pour moi qu'il me dit ça, mais il confirmait, on s'entend qu'on peut tous contribuer positionnement à notre société, on peut faire des dons, faire du bénévolat. Mais lui, ce qu'il voyait en moi, c'était le côté entrepreneurial. Puis son message était, lâche ta job, là, puis fais ce que tu veux faire pour vrai. Ça a été un élément qui a vraiment fait germer, en fait, mon choix qui est venu dans les mois qui ont suivi, en fait. Mais c'est un choix que j'admire, mais aussi risqué, parce qu'en étant avocat, tu t'assures non seulement une carrière admirable, un revenu stable, qui peut être aussi très lucratif, parce que, bon, moi, j'en connais des avocats, puis ils gagnent très bien leur vie. Je ne te dis pas que tu ne gagnes pas bien la tienne, mais tu vois où je te rejoins, c'est les parents, parce que toi et moi, on a plusieurs trucs en commun, c'est-à-dire que nous sommes tous les deux nés au Québec, deux parents immigrants haïtiens qui sont venus ici pour étudier, c'est le même cas pour toi et moi. Nous avons fréquenté l'école privée, nous sommes tous les deux diplômés universitaires, et on a cette pression qui est, je ne sais pas si c'est ce que tu as vécu chez toi, mais mes parents m'ont toujours dit, moi, au-delà de ma couleur de peau, le fait que je sois une femme, c'est l'éducation est le meilleur leg qu'on peut t'offrir. 100 %. Et je suis d'accord, étant moi-même mère de trois enfants, je leur dis tous les jours, de un, moi, à part des dettes, je ne vais rien vous laisser. C'est-à-dire que j'ai toujours mis à l'avant l'éducation de mes enfants, parce que moi, j'ai été drillé comme ça. D'où j'accorde cette importance de les études te donnent cette liberté et te donnent aussi l'avantage d'avoir plus de zéro sur ton chèque de paye. Exact. Et ce que tu as dit est hyper important. Le mot « liberté », pour moi, c'est comme ça que je me le... Pour moi, ça a été, je pense, libérateur pour moi-même et pour mes parents de comprendre comment l'éducation mène à une liberté. Je m'explique. C'est que, en ayant autant investi dans mon éducation, mais celle de mes frères, j'ai deux frères, un plus vieux, un plus jeune, je pense que mes parents, et c'est vrai pour un ensemble de parents, et les parents immigrants, et les parents immigrants haïtiens, ils veulent tellement la sécurité pour leurs enfants. Puis pour eux autres, je pense qu'ils voyaient l'éducation dans une perspective de sécurité. Donc, l'éducation comme étant un levier de dire, regarde, tu vas avoir un emploi, tu vas pouvoir te tailler une place, parce qu'ils ont vécu, eux autres, une vie où l'important, c'était de se tailler une place. Exact. Et sans le savoir, je pense qu'ils ont favorisé à ce qu'on aille au-delà de la question de la sécurité uniquement, et qu'on aille vraiment dans une vision de l'éducation, c'est une question de liberté. Moi, c'est comme ça que je le vois, puis c'est comme ça que je le dis à mes parents, je me disais, regardez, l'éducation que j'ai, je peux faire pas ce que je veux complètement, mais je peux faire beaucoup de choses. Exact. Et donc, don't be scared. Ah, voilà. Et ils m'ont pas cru, au début, ils m'ont pas cru, parce que j'ai fait mon choix, mais je pense que ce qui les a sécurisés, c'est très de base. Premièrement, je reviens pas les voir pour leur demander de l'argent. Donc là, c'est le premier mois que j'ai quitté la pratique, tu sais, j'ai réduit mes dépenses au maximum, puis c'est déjà ça, c'est comme, OK, notre enfant, il est capable de payer le minimum. Et se débrouiller, et se débrouiller. Minimum. Donc déjà là, je pense que la sécurité là-dessus, c'est un tchèque, je suis capable de venir à mes besoins. Mais en même temps, excuse-moi de t'interrompre, Fabrice, ça n'en demeure pas moins que dans notre culture avec des parents haïtiens, tu peux toujours aller frapper à la porte de mamie, parce que mamie a toujours un petit... Ils vont dire qu'ils n'ont pas d'argent, mais tu as toujours un petit coussin quelque part. Et oui, ils vont toujours le faire. Et ça, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils vont toujours le faire. Et moi, je savais qu'ils allaient le faire, mais je veux pas non plus être à leur crochet. Donc finalement, tant mieux, c'est pas arrivé. Et c'est aussi niaiseux que dans ma circonstance particulière, c'est que dans les mois qui ont suivi, bon, il y avait quand même des articles dans les médias. Puis là, c'est ça qui a aidé à aller sécuriser. Il disait, il savait pas qu'est-ce que je faisais au point de départ. C'est vraiment, on le fait sur la télévision, on le voit dans les médias, on est content, he's good. C'est vrai. C'est vraiment aussi niaiseux que le parent qui le voit à la télévision, puis c'est comme, OK, il y a du succès. Donc aujourd'hui, ils comprennent un peu mieux qu'est-ce que je fais. Mais je demeure le fils de mes parents encore aujourd'hui. C'est comme, l'année passée, j'ai mis des tresses dans ma tête. Mais non, non. Il y a ce côté-là quand même des parents qui est quand même présent. Et le respect. Il y a un respect. Et tu vois, avant de rentrer dans le sujet du racisme, j'aime bien ton exemple des tresses parce que, on va parler des jeunes que tu aides, bien sûr, mais même les jeunes délinquants black, il y a ce respect sans borne envers la mère qui a encore beaucoup de pouvoir. Et ce, jusqu'à ce que ces jeunes-là deviennent des adultes. Et je vais te donner un exemple. Je vais toujours me rappeler, à un moment donné, on est à table avec ma grand-mère paternelle. Et il y a un débat, je ne sais pas trop quoi, je ne me souviens plus, j'étais très jeune à l'époque. Et mon père ose hausser le ton. Mais quand je dis hausser le ton, rien de dramatique, là. Il n'y avait pas comme un manque de respect. Et je me souviens, ma grand-mère s'est levée, elle lui a foutu un coup de poing dans le dos. Mon père avait 45 ans à l'époque, il s'est assis, il a baissé la tête et il n'y a pas dit un son. Et ça m'avait traumatisé à l'époque. Et au retour, sur le chemin du retour à la maison, j'ai dit, mais papi, mais comment ça que tu n'as rien dit? Il m'a dit, dire quoi, Larda? C'est ma mère. OK? Et j'ai déjà donné des conférences aussi dans le milieu carcéral. Je me suis entretenue avec des blacks incarcérés et la seule chose qui les émouvait, c'est lorsqu'ils me parlaient de leur mère. Donc, il y a... Mais il faut dire aussi que la mère haïtienne, je vais parler de notre culture, parce que j'imagine que les autres mères blacks sont comme ça, c'est qu'elles vénèrent leur fils. Tout à fait. OK? Tout à fait. Bien oui, puis je pense qu'il y a quelque chose d'universel dans la maternité. Donc, je peux imaginer que la relation mère-fils ou fille, quand elle est présente, en fait, elle a un impact significatif, qu'elle soit saine ou qu'elle ne soit pas saine. Tout le monde est affecté par la relation avec la mère, les parents en général, mais la mère, c'est sûr, sûr et certain. Et je ne serais pas capable d'expliquer que spécifiquement par rapport à la mère haïtienne, il y a vraiment quelque chose de... Fusionnel. Oui, de... Quoi, comment, unique. Oui. Je n'ai pas de mots pour l'expliquer, mais moi, je le vois dans mon entourage. Puis, il y a un leg qu'elles déposent auprès de leurs enfants. Puis moi, je l'ai vu aussi parce que ma grand-mère maternelle vivait chez moi. Mes deux grands-parents, ma grand-mère maternelle a vécu plus longtemps que mon grand-père. Elle est morte il y a environ cinq ans, donc je suis rendu à l'âge adulte. Mais toute ma vie, j'ai eu ma mère et ma grand-mère. Même ça va plus loin parce que les tantes aussi ont ce rôle-là. Donc, c'est vraiment une communauté. Moi, j'ai des oncles et des tantes, mais celles qui me marquent, ce sont mes tantes, qui sont aussi mes mères. Et tu sais quoi? Je vais le dire en anglais, mais ce qui est aussi magnifique au sein de notre communauté, c'est l'adage qui dit « It takes a village to raise a child ». C'est vraiment le cas chez nous. Exactement. Parce que nos tantes, que ce soit des tantes, parce que les cousines de ma mère, moi, je les considère comme mes tantes, elles peuvent se permettre de nous réprimander. Exact. Et ma mère ne dira pas un son. Exact. Et elles le font par amour, par attachement, par affection. Pour revenir, Fabrice, si tu me permets, sur la communauté des jeunes. Oui. Je vais donner, par exemple, Montréal-Nord ou certains quartiers de la ville. Bon, toi, tu oeuvres à les aider. Est-ce que c'est ta façon pour toi de tenter de les sortir du milieu d'où ils proviennent parce qu'on ne se le cachera pas? Encore une fois, je ne veux pas généraliser, mais beaucoup de ces jeunes-là sont soit issus de milieux défavorisés, vivant avec une mère monoparentale, et c'est très facile pour eux de sombrer dans la délinquance. Est-ce que tu as l'impression que tu fais une différence avec ton organisme? J'espère que l'organisme a fait une différence. Puis j'y crois. L'organisme, Philippe, c'est 10 ans d'anniversaire cette année. Ça fait que c'est pas rien. Et il y a de la recherche. On travaille avec des chercheurs qui mesurent l'impact des programmes. Donc, que ce soit au niveau... Il y a des données, en fait, d'impact, que ce soit au niveau de l'autonomie des jeunes, de leur capacité à communiquer, à persévérer, le fait aussi que ces jeunes-là ont moins de comportements antisociaux. Je pense que c'est... On a donc des études qui démontrent cet impact-là. Ça, c'est une chose. Mais au-delà des données d'impact documentées, puis on parle, en fait, notre modèle de travail, c'est qu'on forme les coachs qui interrompent auprès des jeunes. Donc, finalement, de part les coachs qu'on a accompagnés, un coach dans une équipe sportive, disons, ça va être 10-15 jeunes par année. Donc, c'est un effet multiplicateur. Donc, il faut comprendre pour trois points. On a différents programmes de formation, mais un de nos programmes de formation a formé... Le programme principal, en fait, a formé une centaine de coachs dans la grande région de Montréal, quelques-uns un peu au-delà. Bien, ces 100 coachs-là, c'est une communauté de coachs qui accompagne 1 000 à 1 500 jeunes par année. Donc, c'est énorme, cet effet-là sur les jeunes. Puis, je peux avoir un ensemble d'anecdotes par rapport à l'impact que j'ai pu voir, des histoires de jeunes qui ont été coachés par les coachs pour trois points. Puis, tu sais, ça m'apparaît important. Ce n'est pas une décision que j'ai faite à un moment donné à l'âge adulte de dire « Ah, ouais, ce serait donc bien une bonne idée d'aider les jeunes. » Ce n'est pas ça. C'est que j'ai grandi à Anjou, dans l'est de Montréal. J'ai vu... Anjou, c'est un environnement de classe moyenne. Donc, il n'y a pas... Ce n'est pas ni riche ni pauvre, mais tu as toutes les classes sociales à Anjou. Mais Anjou est proche de Montréal-Nord, est proche de Saint-Léonard, est proche du quartier Saint-Michel, est proche de Rivière-des-Prairies. Puis moi, j'avais des amis dans tous ces quartiers-là. Donc, quand j'allais dans les collèges privés, dans les milieux de classe moyenne ou plus aisés, puis je voyais qu'est-ce que je vivais dans mon environnement proche, dis, c'est certains... Ah, d'accord. Ben oui, certains avec qui je garde encore contact, certains pour qui ça va bien, d'autres pour qui, malheureusement, ça ne va pas bien, d'autres qui sont six pieds sous terre, c'est la réalité, ou en prison aussi. Tout ça, c'est présent. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de comme, oh, je reviens, ce serait de dormir une bonne idée. Non, c'est comme, mes amis, mes amis dans mon entourage, c'est ça que j'ai vu. Donc, pour moi, c'est comme, mais pourquoi est-ce que je serais éduqué, justement, on parlait de l'éducation, pourquoi je serais éduqué pour me dire que je suis content d'avoir un salaire X, Y, Z, puis que... Puis c'est ça qui m'arrivait littéralement quand je pratiquais le droit parce que j'allais au Palais de justice de Montréal puis je voyais littéralement mes amis qui s'étaient fait arrêter. Donc, pour moi, ça n'avait pas de sens. C'est ça un peu l'idée, ça n'avait pas de sens de me dire que je rentre au centre-ville puis je me dis, ah, je mets mon complet, je mets ma cravate, mais je sais très bien qu'à quelques kilomètres, j'ai des amis qui sont devant un juge et qui se font arrêter pour... Pas pour leur manque d'intégrité, leur manque d'intelligence, c'est comment l'environnement dans lequel ils ont grandi n'a pas donné les opportunités qu'ils méritaient. Parlons-en de l'environnement justement, parce que moi, c'est quelque chose qui me peine énormément de voir à quel point certains jeunes de la communauté sombrent dans la délinquance, dans la criminalité et je me pose la question sans cesse à savoir de un, pourquoi et de deux, comment les aider à s'en sortir. Je me permets une autre parenthèse, Fabrice, parce qu'on le sait, le sport, surtout chez les garçons, ça les aide premièrement à faire sortir toute l'énergie qu'ils ont. Je pense encore aujourd'hui que l'école n'a pas été faite en fonction des garçons parce que pour avoir eu deux fils et je sais très bien que c'est le sport-études qui leur a permis de focusser au point de vue académique, mais selon toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement encourager ces jeunes-là à soit poursuivre leurs études ou, j'ai peut-être pas la meilleure expression, mais emprunter le droit chemin. Ouais. Je pense que je pense que il va falloir à un moment donné que comme société, on réalise la sévérité de certaines inégalités puis on n'arrive pas à descendre dans l'importance puis la gravité. C'est comme si on le voit comme dans un film, c'est qu'on se permet de le voir puis on oublie. Je vais donner un exemple concret pour vraiment l'illustrer puis ce n'est pas la première fois que j'en parle et je ne suis pas le seul à en parler. Dans le quartier Saint-Michel, l'école secondaire de Louis-Joseph Papineau, c'est une école qui n'a pas de fenêtre. Donc, comment tu peux me dire que c'est une école de 1500 jeunes, mais le pourcentage de jeunes dans le milieu défavorisé, pourcentage de jeunes qui sont des jeunes issus de communautés racisées, issus de l'immigration de la communauté haïtienne, c'est la très grande majorité, c'est une minorité de jeunes blancs qui sont dans cette école-là. Mais l'école, elle a été construite, elle a été construite, je crois, dans les années 60 ou 70, puis l'architecture à ce moment-là, des fois, ils avaient des folies, ils ont fait quelque chose qui n'a pas d'allure, mais aujourd'hui, ça fait des années, en fait, qu'il y a eu des profs qui ont parlé aussi de l'état délabré de l'école, cette question-là de l'école n'a pas de fenêtre. Donc ça, ça veut dire que l'hiver, il y a des enfants qui rentrent à l'école tôt le matin parce qu'ils puissent faire encore noir et ils quittent l'école et ils font noir et ils n'ont pas vu la lumière du jour à aucun moment. Puis ça, aujourd'hui, je sais que le gouvernement a bougé parce qu'ils ont l'intention de faire certains aménagements, je n'ai pas les détails à ce niveau-là. Mais mon point, c'est le suivant. J'ai fréquenté le collège Brébeuf. Oui. Écoute, ça aurait pris une semaine, le problème serait réglé. C'est l'exemple que je n'allais te donner pas Brébeuf, mais j'allais dire à Westmount, c'est sûr que ça n'arrive pas à Westmount. Ça n'arrive pas. Oui, oui, oui. C'est pour très bien qu'on se permet une forme de laxisme au niveau de la société et on ne peut pas blâmer une seule personne, mais ça appartient à tout le monde de dire comment ça se fait qu'on se dit il y a des jeunes justement, comment les mettre sur le droit chemin. Et des fois, on cherche des manières complexes de le voir et c'est complexe. Mais à the end of the day, c'est how much do we care? Comment est-ce qu'on care pour que certaines affaires, c'est comme non, on ne laisse pas ça aller. Tu sais, l'exemple que je vais te donner, Fabrice, c'est tellement vrai ce que tu dis, ça me fait penser à chaque fois que je vais en Haïti, parce que moi, j'adore Haïti puis j'y retourne quatre, cinq fois par année. La pandémie m'empêche puis aussi, il y a toute la situation de ce qui se passe en Haïti, la situation politique. Politique, exactement. Mais, j'ai quasiment honte de l'admettre, mais moi, je n'ai pas de problème à dire les vraies choses. Lorsque je vais en Haïti et que je sors de l'aéroport ou tout au long du parcours pour monter dans les montagnes chez ma famille, il y a la pauvreté et omniprésente, ça saute aux yeux. Et ça, ça me touche. Je suis la première à dire au chauffeur, baisse ma fenêtre, je veux donner des sous. Mais une demi-heure après, quand je suis rendu dans le palais de ma tante, je les oublie. Tu sais quoi? Parce que je ne me sens plus concerné. Exactement. Donc, je me permets de te donner cet exemple-là parce que c'est un peu la même chose, mais où c'est encore plus inacceptable, c'est qu'on vit dans un pays riche. Exact. Et là, on pourrait parler des communautés autochtones qui n'ont pas d'eau. Tu sais, durant les élections, je ne sais pas si c'est les dernières élections ou les avant-dernières élections, il y a un journaliste qui demande à Jack Medsing, le chef du NPD, sa question portait sur, je ne vais pas utiliser les mauvais mots, mais la pertinence d'inclure dans les programmes la question de l'eau potable pour les communautés autochtones. Jack Medsing a répondu que quel genre de question c'est ça? For real! Ça fait que c'est comme ce sens-là pour moi, c'est comme des fois, j'ai le goût qu'on se dise ensemble, hé, il faut qu'on réveille, qu'est-ce qui s'applique à nous devrait s'appliquer à tout le monde, donc il y a des affaires qui sont de base qu'on ne se permet pas, puis il faut comprendre comment ça se passe parce que le jeune qui vit dans une situation où, prenons l'école qui n'a pas de fenêtre ou l'école qui est délabrée, après, malheureusement, dans le milieu de l'éducation, il y a de très bons intervenants, mais il y a beaucoup quand même sur leur chemin des jeunes qui ont des enseignants ou des gens qui voient le verre à moitié vide et non à moitié plein. Tu rajoutes aussi à ça le fait que certains jeunes, si on parle des communautés noires ou racisées, ils ont eu 100% des profs qui sont blancs. Moi, je n'ai jamais eu de prof noire dans ma vie, je ne sais pas si toi, tu en as eu. Non! Tu sais? Et ça ne détermine pas l'éducation de quelqu'un mais ça a un impact quand même si tu n'en vois jamais. Quand tu as tenu tous les facteurs, à un moment donné, c'est comme les facteurs ne sont pas là pour que le jeune soit motivé et puis après, il y a les influences. J'ai un des gars que je connais qui malheureusement aujourd'hui est décédé. Il est décédé aujourd'hui dans une situation de violence et tout, il n'est pas une mort naturelle, il est mort à 29 ans. Le gars est extraordinaire comme jeune. Moi, je l'ai vu grandir depuis qu'il était enfant et on a deux ans de différence. Mais son premier crime, c'est des gens du crime organisé qui lui ont dit on donne un 500 dollars pour lancer un cocktail Molotov dans un café ou dans un bar. Ça a été son premier crime. Je pense qu'il s'est fait arrêter par la suite et il y a eu ça de fil en aiguille. Mais pourquoi il y avait besoin de ce 500 dollars-là pour aller... Il y avait besoin de ça puis moi, je me souviens qu'on était enfant, il n'y avait pas le dollar pour manger sa pizza quand il y avait des tournois de basketball. Voilà. Donc, tout était relié. Si l'enfant grandit en ayant une précarité, il va accepter l'argent pour faire danser des filles. Il va accepter l'argent pour vendre la drogue. Il va accepter ces choses-là parce que les conditions de base ne sont pas là. Et après ça, se construit une culture sur la criminalité, mais we are responsible for that parce que c'est des choses qui sont... Comme société en général. Oui, en fait, à tous les niveaux parce que je ne veux pas non plus dédouaner là-dedans, je ne veux pas dédouaner la responsabilité de ces jeunes-là, mais c'est les jeunes-là, après ça, c'est leur famille, mais leur famille vivent dans une société, dans une communauté. Moi, je pense qu'à tous les niveaux, on a des responsabilités à prendre, mais il faut considérer que la société en général a son rôle à jouer. Donc, c'est sûr et certain. C'est un très long combat. C'est long. Et ce qui me... Je ne veux pas être défaitiste, mais je ne vois pas la lumière au bout du tunnel parce qu'à chaque fois, Fabrice, à chaque fois que j'entends un jeune qui est assassiné, mon premier réflexe est non, pas un autre jeune black, là, pas encore. Pourquoi? Et lorsque j'apprends que c'est un blanc, la façon que le service de police se mobilise, là, pour trouver c'est qui, mais ils ne mettent pas autant d'attention sur le jeune black, comme si la vie de ce jeune black importait peu. Mais non. Et d'ailleurs, et d'ailleurs... Au Québec, en 2022. Et d'ailleurs, ça, ça a été une critique qu'on a eue parce qu'il y a eu, dans la foulée des violences armées, que ce soit par fusil ou autre, il y a eu... Là, il y a eu le jeune Janai Dupwell qui avait 16 ans, Mariam Boundaoui à Saint-Leonard, il y a eu Thomas Trudel qui est un jeune blanc dans Saint-Michel. C'est exactement à lui que je faisais référence, d'ailleurs. Alors, lui, il y a toute une mobilisation autour de son... Écoutez, ce sont tous des décès tragiques. Mais récemment, récemment, il y a Ricardo Lamour qui est un artiste, quelqu'un qui est très impliqué, qui est militant, qui a dénoncé le fait que... Et ça, c'est grave quand même, parce qu'il y a il y a l'IVAC qu'on appelle, donc le processus d'indemnisation des victimes d'actes criminels qui offrent du soutien financier aux familles de victimes de crimes. Et ça peut prendre des années avant que l'IVAC te... Te le reconnaisse, d'une part. Déjà, oui. Mais particulièrement... Te dédommage, oui, plutôt. Exact. Et moi, je ne connais pas l'idéal de ce mécanisme-là, mais qu'est-ce qui est absolument révoltant, c'est que... Ce que M. Ricardo Lamour dénonçait, c'est que la mère de John I. Dupwell est susceptible de ne pas recevoir de financement parce que l'IVAC soupçonne à travers ce qui a été dit que l'enfant de 16 ans était impliqué dans les gangs. Alors, comment tu peux me dire... And so what? Attends, mais même si c'est le cas, alors la mère, elle n'est pas peinée? Voilà. Mais on s'en fout? Et c'est une mauvaise compréhension. C'est une mauvaise compréhension de comment les gens vivent. Oh my God, tu as l'air tué, là. Tu viens de me tuer. Tu vois, j'étais pas au courant de ça. Ben oui, ce sont des choses qui... Il y a tellement de multitude de... De facteurs? Oui, de facteurs puis de double standard. Surtout, oui. Je te suis dans ce que tu nommes comme étant un peu une forme de... Une forme de disons on commence par où? Mais c'est paradoxal parce qu'on ne peut pas arrêter. Il faut continuer, tu sais. C'est comme... C'est drôle, hein. Je parlais à quelqu'un qui me parlait de... C'est comme une métaphore une métaphore autochtone qui dit, c'est le bison le bison dans la neige je pense que c'est le bison le bison dans la neige il ne peut pas arrêter parce que s'il meurt dans la tempête s'il meurt... Ben, en fait, s'il arrête il meurt s'il va trop vite il s'épuise et il meurt aussi. Mais il faut qu'il avance lentement dans la tempête. Et c'est la seule manière pour le bison de survivre dans le blizzard. Pour moi, cette métaphore-là elle m'aide à me dire you know what? C'est paradoxal mais c'est comme de faire un petit bout de chemin puis de se comprendre qu'on fait à la fois toute la différence et on ne fait aucune différence mais il faut faire de quoi, tu sais. J'aimerais aussi te dire, Fabrice en parlant des jeunes et de l'éducation parce que toi et moi on a eu beaucoup de pression de nos parents et puis moi je les remercie aujourd'hui je sais que c'est la même chose pour toi mais il faut aussi admettre que ce n'est pas tous les jeunes qui vont obtenir un baccalauréat une maîtrise ou un doctorat et c'est correct aussi ça prend toutes sortes de gens pour faire un monde mais est-ce qu'il y aurait peut-être moyen je ne sais pas comment encore une fois d'encourager ces jeunes-là parce qu'il y en a qui sont très forts et qui pourraient devenir de très grands entrepreneurs comment on pourrait les aligner pour dire écoute, c'est correct que tu sois pas à l'université fais un DEP en telle chose puis essaie de voir se pas fonder une compagnie est-ce que je ne sais pas est-ce qu'il y a des banques qui les encouragent est-ce qu'il y a des organismes qui leur disent justement nous on va vous soutenir on va vous accompagner pour avoir cette liberté cette indépendance financière sans nécessairement être diplômé de telle ou telle université ouais il existe des programmes en fait c'est là où des fois c'est pas tant l'intention mais le processus avec lequel on s'engage avec le jeune parce qu'il existe des programmes où les jeunes sont redirigés dans le système public d'éducation moi je trouve ça malheureux ils sont redirigés vers des programmes qui les mènent à directement travailler dès l'âge de 14-15 ans ils sont pas dans le programme régulier mais c'est au-delà du programme qui est atypique c'est que déjà là on les voit comme des jeunes qui sont pas à la capacité de succès donc ça des fois c'est pas le jeune qui décide c'est qu'on décide pour eux ça je suis pas en faveur de cette approche d'être capable de comprendre où le jeune veut s'en aller et de le rediriger que ce soit en entrepreneuriat que ce soit oui sur le marché du travail un peu plus tôt ou si le jeune veut aller faire des études collégiales post-collégiales supérieures tant mieux mais vraiment de pouvoir différencier l'éducation puis se concentrer sur les besoins et les aspirations des jeunes puis oui il existe un ensemble de programmes puis moi je pense qu'il devrait y en avoir plus mais entre autres l'entrepreneuriat je pense que il y a un très bon travail qui se fait en fait qui se fait de plus en plus en lien avec justement l'essor économique des communautés noires le groupe 37-37 dans le quartier Saint-Michel est un pilier qui prend de plus en plus sa place dans ce sens-là il y a eu des fonds du gouvernement fédéral qui visent l'entrepreneuriat au sein des communautés noires tu allais dire je t'écoute encore une fois c'est sûr que lorsque le gouvernement fédéral a annoncé qu'il octroyait c'est quand même une somme très importante c'était 227 millions je crois c'est pas juste en subvention mais c'était comme en prêt il y avait 200 quelques millions 227 de mémoire c'est-tu mon cher Fabrice et je ne vais pas nommer ces gens-là par respect de leur vie privée nombreux sont ceux et celles qui m'ont dit nous on a une compagnie notre crédit est bon notre compagnie ne date pas d'hier mais on a encore besoin d'aide et de subvention on n'a rien reçu c'est de voir comment ça ne se décline pas ça ne descend pas dans les... et j'ai entendu cette critique-là je l'ai entendu moi ce que j'aime c'est les faits est-ce qu'on peut me dire tant mieux et puis écoute je suis la première à créer Victoire en apprenant que exactement il y a des fonds qui ont été débloqués mais est-ce qu'on peut me dire exactement qui va à quoi combien et non pas seulement une certaine élite ou un groupe et leurs amis proches qui bénéficient de cet argent-là s'il vous plaît je ne nommerai pas de nom c'est pas l'ambicule moi j'ai pas les détails pour savoir comment cet argent-là a été redistribué et va être redistribué tout ce que je peux dire c'est que j'ai entendu une critique similaire et des gens qui disent ben c'est vrai on ne sait pas comment en fait avoir accès à ces ressources-là ce que je dirais par rapport à ça la chose sur laquelle je pourrais commenter c'est pour moi ça interpelle puis je vais peut-être un peu loin avec ça mais je pense que c'est important de le nommer ça interpelle les questions de c'est quoi une saine gouvernance que ce soit dans une entreprise que ce soit dans une communauté une société comment est-ce qu'on sait qui sont les personnes qui sont les personnes qui devraient qui subissent les impacts d'un programme ou d'une politique comment est-ce qu'on inclut les gens dans les conversations à toutes les échelles pour que quand une décision est prise c'est pas que tout le monde va être content mais on est capable d'avoir un sentiment que ce qu'on appelle la démocratie donc que le peuple les gens d'un groupe se sentent entendus considérés respectés ça c'est complexe et je pense que que ce soit une entreprise dans une entreprise une ville un quartier un pays une province c'est moi je trouve qu'on n'est pas bon en général moi c'est mon opinion on n'est pas bon en général puis là je parle pas des communautés noires je parle en général en général peu importe la démocratie elle est en faillite et c'est pas pour rien c'est qu'on n'est pas bon à jouer le jeu démocratique et si on prend juste par exemple la question à plus large échelle la question des compromis pour la liberté c'est complexe comme sujet mais une des origines c'est la faillite des élites donc les gens qui ont été aux mêmes écoles que toi aux mêmes écoles que moi à être sensible et à respecter les besoins d'une population donc ils gouvernent d'une manière qui ne gouvernent pas pour tout le monde et là les gens ils ne sont pas dupes les gens ils ne comprennent pas donc l'éducation politique n'est pas présente mais ce que ça fait c'est que les gens ils ont le feeling qu'ils ne peuvent pas faire confiance donc ils se mobilisent donc plein de monde qui ne font pas confiance et ça stagne il n'y a rien qui bouge il n'y a rien qui bouge les gens vont finir par se révolter mais il va toujours avoir là-dedans et on ne peut pas blâmer ces personnes-là qui se disent non ça n'a pas de sens qu'est-ce qu'on voit quand tu ne choises pas ton prof tu ne choises pas ton coach tu ne choises pas ton gouvernement c'est un feeling qui ne s'intelligualise pas tu ne choises pas la personne mais il va toujours avoir une personne qui va récupérer l'affaire qui va prendre ta arme qui va prendre ta colère ou ta peur qui va te faire croire qu'il te met vers la terre promise mais là l'extrême droite c'est ça qui se passe là ils sont on est à Ottawa en ce moment c'est des gens qui veulent rembourser le gouvernement qui sont dans leur camion donc il y a eu plein de gens de bonne foi qui sont allés là moi j'ai plein de gens mais il y a de la récupération il y a des gens qui sont là ça c'est la fête de la démocratie c'est drôle parce que ces jours-ci je regardais Hunger Games je ne sais pas si tu non mais écoute je suis quasiment gênée parce que mes enfants m'en ont souvent parlé puis j'ai plein d'amis qui ont regardé la série malheureusement ça ne me parle pas toutes les affaires comme The Matrix c'est juste des métaphores pour dire exactement qu'est-ce qui se passe puis moi ça m'interpelle beaucoup parce que c'est des manières habiles de dire look ça prend des places on peut se dire que les affaires ne vont pas bien anyways Fabrice ça fait longtemps que tu portes dans les médias les enjeux qui sont liés aux inégalités et au racisme dans les médias as-tu l'impression que depuis le décès de George Floyd les gens sont enfin prêts à écouter je pense que c'est je pense que il y a une plus grande écoute après est-ce que l'écoute elle est au niveau de qu'est-ce qui apporterait des changements concrets structurants je pense pas mais je pense qu'on peut pas nier le fait que pas au niveau des structures mais au niveau des cultures il y a de la décoration qui existe oui prenons l'exemple ok Varda t'es dans le milieu des médias depuis des années des années 25 ans bon on parlait avant l'enregistrement avant qu'on commence l'enregistrement de briser le col documentaire auquel j'ai collaboré ah oui ça j'ai attend t'es obligé tellement de revenir ça va on va y arriver oui oui mais moi c'est dans briser le col documentaire si on contextualise qui est à Télé-Québec documentaire qui parle d'enjeux liés au racisme moi j'ai l'impression qu'il y a eu des décennies qui se sont écoulées mais quand moi j'y repense briser le col est sorti en janvier 2020 juste avant la pandémie George Floyd le décès de George Floyd c'est en fin mai 2020 aujourd'hui même moi c'est comme si je prends pour acquis l'existence d'un documentaire comme briser le col au Québec mais juste en janvier 2020 là c'était c'était comme on scene il y avait avant il y avait tellement peu aujourd'hui on voit autant au niveau de la promotion dans les arts on voit que ça bouge il y a des choses qui se passent mais on a tellement travaillé je te dis Varda à ficeler le message pour que ça passe oui et donc par rapport au décès de George Floyd je pense que ça a libéré des paroles qui n'étaient pas libérées autrement de décès malheureux qui font en sorte qu'aujourd'hui on voit un certain mouvement on voit aussi de l'hypocrisie on voit aussi les gens qui font la récupération on voit l'ignation gouvernementale mais moi je le vois au niveau des conversations les gens sont plus ouverts à nommer des affaires c'est painful on est dans une période qui trouble absolument oui oui tout à fait il y a des conversations qui existent qui n'auraient jamais existé avant mais en même temps tu vois moi ce qui me ce qui me désole c'est effectivement les membres des autres communautés et lorsque je parle d'autres communautés surtout la communauté caucasienne qui sont ouverts à entendre ce que nous on vit il y a une montée de hargne au sein de notre communauté une frustration parce qu'on le sait on le répète je t'apprends rien Fabrice puis j'apprends rien à personne le peuple noir a vécu 400 ans d'esclavage ce sont des plaies béantes qui sont toujours pas cicatrisées 400 ans plus tard les blacks subissent encore énormément d'injustice mais à mon avis ce que j'ai constaté c'est que suite au décès de George Floyd avec le mouvement Black Lives Matter qui a pris une ampleur et c'est tant mieux maintenant les blacks revendiquent tout irrément sans banaliser là du tout mais et non seulement banalise pardon revendique c'est que ça a monté chez nous des frustrations que j'ai l'impression qui étaient plus grandes avant et là c'est comme si que on revendiquait nos droits avec raison d'ailleurs mais certains d'entre nous sont devenus carrément anti-blancs et tu as dit et lorsque j'ai lu que tu as dit ça j'étais écoute j'ai fait enfin quelqu'un qui comprend parce que on m'a souvent critiqué lorsque je le dis c'est que tu dis que le racisme n'existe pas c'est en fait en fait ce que j'ai dit ce que j'ai dit et je tiens je tiens à mon propos oui je suis dans si on considère que le racisme est systémique parce que je crois que le racisme existe absolument oui ça je l'ai compris aussi moi je suis d'opinion et ça je vais continuer à le défendre jusqu'à ma mort que la question n'est pas une question de dire qu'il y a des racistes et des pas racistes alors excuse-moi alors je vais corriger ce que j'ai dit auparavant parce que excuse-moi c'est très important de faire la nuance c'est ce que tu as dit effectivement oui exact et ça je comprends les personnes qui vont identifier une personne comme étant raciste je comprends l'idée je comprends parce que dans le langage et dans le langage dans le comment on présente la notion de raciste c'est très binaire donc on pense à la personne qui est malveillante la personne qui est mal intentionnée on pense au groupe extrémiste mais le problème mon opinion le problème là-dedans c'est que en fait mon opinion c'est que c'est contre-productif parce que à ce compte-là on n'est jamais capable d'identifier qui est raciste et qui ne l'est pas c'est un débat qui est stérile parce qu'on perd du temps à essayer de dire t'es raciste t'es pas raciste dans une salle il n'y aura jamais personne c'est comme l'Oasis t'essaies de trouver l'île puis tu n'y arriveras jamais mais en même temps Fabrice permets-moi de t'interrompre encore une fois je pense qu'il faut faire la part des choses c'est-à-dire que le racisme vécu par les afro-américains aux Etats-Unis et le racisme qu'on vit ici pour moi il est différent la base demeure la même pourquoi t'es dit je vais t'écouter puis après ça je vais te donner comment je le vois c'est ce qui vient c'est qu'on débat puis j'adore ça oui oui c'est correct mais je pense qu'on y arrive je veux entendre ce que tu dis absolument c'est-à-dire que le blanc américain il va pas se cacher d'être raciste il va le dire clairement those fucking niggers go back to your country ok puis avec avec Trump écoute ils en ont profité justement pour dire non non on a un président qui est raciste à la base on se cachera pas là pour dire exactement la perception qu'on a des nègres des sales nègres au Québec oui le racisme existe mais c'est un racisme beaucoup plus sournois c'est-à-dire que ils vont te dire non moi ça me dérange pas je dis non moi j'ai pas de problème jusqu'à ce que jusqu'à ce que mais tu dis bon ben moi je suis issu de la communauté noire je suis avec un blanc on va se marier on va avoir des enfants et là les parents font comme t'as une minute là tu crois que t'as des amis noins excusez-moi de changer l'accent mais parce que l'accent ça fait passer à ton documentaire briser le code c'est tellement sage écoute écoute c'est un chef d'oeuvre ce documentaire-là soit dit en passant tandis que aux Etats-Unis pour moi-même avoir épousé à deux reprises des Caucasiens je me souviens marcher dans les rues avec mon ex-époux et me faire traiter de traître à la nation par des blacks tu sais Fabrice je peux pas t'expliquer là y'a rien de pire que te faire insulter by your own kind et je le vis encore aujourd'hui et moi je suis pas du tout dans la victimisation mais avec beaucoup de transparence je dois te dire que ça me blesse à chaque fois lorsque un membre de ma communauté me dit t'es pas assez black tu prends pas assez de notre cause à coeur tu nous défends pas assez il y a beaucoup parce que ça m'émeut là mais regarde ouais ben écoute je compatis en fait je pense que il y a différentes choses parce que ça impacte beaucoup de choses à la fois oui excuse-moi ben c'est correct c'est correct c'est correct en fait parce que tu parles de l'intime il y a vraiment on a parlé d'aspect historique alors revenons alors revenons parce que c'est vrai j'ai été un peu dans mais c'est correct mais je veux vraiment que tu m'expliques pour toi pourquoi tu ne vois pas de différence entre le racisme vécu par les afro-américains et le racisme ici en fait je ne peux pas nier qu'un phénomène donné va avoir des distinctions en fonction de la culture dans laquelle on la vit c'est une évidence donc l'historique américain n'est pas le même que l'historique canadien fair enough l'enjeu c'est que quand on parle de lutte contre le racisme pour moi de faire ce comparatif là je trouve que ça peut donner de l'eau au moulin à l'argument que la question du racisme systémique c'est une invention des américains qu'on importe ici ce qui est faux absolument absolument d'accord avec toi là-dessus et ça ça nous empêche de voir certains enjeux liés à ce qui se passe réellement au Canada donc tu sais quand on dit tu sais il y a une statistique qui indique là je ne sais pas la plus récente mais entre 2003 et 2013 en fait les populations noires et autochtones sont largement surreprésentées au Canada donc au Canada au Canada pas seulement au Québec au Canada au complet donc it's a fact même que c'est comme ça qu'ils ne reconnaissent pas l'apport de nos communautés exact et même aussi on peut se poser la question d'où ça vient tout ça et voilà parce que tu sais quand on prend le Québec par exemple l'argument qu'on entend souvent c'est ouais mais nous on n'a pas il n'y avait pas d'esclavage d'un oui il y avait de l'esclavage et il y avait il y a des peuples qui ont été qui ont subi des peuples noirs autochtones oui l'esclavage a existé d'un let's start with that l'autre chose d'arrêter de le nier l'autre chose toute la question de le Québec comme étant le Québec ne peut pas non plus se séparer du fait qu'il était c'est un peuple d'Europe et c'est un peuple en fait le peuple qu'on parle le Québec historique d'assurance canadienne française provient de France il faut comprendre qu'à l'époque l'histoire française le fait que le Québec est capitulé le Québec que les Canadiens français aient capitulé à l'époque de la Nouvelle-France contre les Anglais provient entre autres du fait que les Français voyaient plus de richesse dans le sud que dans le nord donc qu'est-ce qui est arrivé c'est que le même peuple qui colonisait s'est juste dit non 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 on laisse le nord de côté et on investit dans le sud où est-ce qu'il y a Haïti les Antilles et il y a eu la révolution ils ont fini par perdre mais à cette époque-là parce que quand on pense à 1804 qui est la date de l'indépendance haïtienne c'est contemporain à la période des années 1760 où le Québec s'est affaibli dans le nord donc quand les Québécois d'assurance canadienne française disent oui mais nous on n'a rien à voir avec le racisme de l'époque non regardons l'histoire ce sont les peuples où en fait l'opération est la même donc en date d'aujourd'hui toi et moi quand on est nés ici nés ici d'origine haïtienne je comprends très bien que c'est pas le même historique que le noir américain né avec les descendants mais nos ancêtres ont une histoire commune nos ancêtres ont une histoire commune de dire moi mes arrières-arrières-arrières-grands-parents ont vécu quelque chose dans le sud qui appartient au choix des arrières-arrières-grands-parents des français mais en même temps Fabrice c'est très intéressant ton point de vue mais pourquoi je fais moi une nette différence entre le racisme vécu par les blacks aux Etats-Unis et ici on l'a tous déjà entendu go back to your country retourne chez vous retourne donc chez vous tout à fait mais chez moi à la limite mes ancêtres d'origine haïtienne et j'adore le dire parce que j'en suis très fier même chose pour toi c'est que nous sommes d'abord et avant tout la première république noire ayant obtenu son indépendance le 1er janvier 1804 mais quand le caucasien se permet de me dire retourne dans chez vous mais d'accord je retourne en Haïti même si je suis né ici c'est-à-dire que tandis que le black américain là ok qui est là depuis des siècles que les Etats-Unis ont été bâtis sur le dos de ces gens là qui ont bossé dans des champs de coton qui ont été des esclaves depuis des générations retourner chez eux c'est où chez eux en Afrique ? et bien on va tous retourner tu comprends au continent de la mère patrie ? c'est là où je dis en fait c'est pour ça que c'est plus insultant pour moi pour eux que pour nous je le comprends puis c'est là où je dis que ça ne se manifeste pas de la même façon mais si on regarde la chose moi je pense qu'on n'a pas le choix de regarder la chose de manière globale dans son ensemble puis à the end of the day quand on regarde la chose dans son ensemble c'est le même phénomène qui se déroule à travers le monde puis aujourd'hui même si on regarde juste le Québec on regarde juste le Québec qu'est-ce qu'on va dire au sujet de personnes comme Lionel Groux Lionel Groux il y a la rue Lionel Groux il y a un cégep Lionel Groux Lionel Groux un des plus grands historiens du Québec mais Lionel Groux dans ses ouvrages faisait l'apologie de la supériorité des personnes blanches ben oui ben oui alors ça en est un quand on regarde les livres les livres de géographie même j'avais une copie même d'une image d'un livre dans les années 1930 ben on parlait de la classe des civilisés les barbares et les sauvages puis les sauvages en fait il y avait les autochtones mais les moins civilisés c'était les noirs mais il y a des gens qui sont encore qui ne sont pas encore vivants aujourd'hui mais dont les parents sont encore vivants dont les enfants sont encore vivants qui ont été éduqués comme ça donc ce sont des choses que c'est pour ça que je me dis ça ne se manifeste pas comme aux États-Unis mais ce sont des choses qui vraiment existaient ici donc quand on regarde les problèmes qui perdurent le regard historique nous permet de dire qu'on n'est pas c'est peut-être différent oui mais ça origine des mêmes phénomènes ça origine des phénomènes qui font en sorte que quand tu regardes la personne qui est en prison aujourd'hui est-ce que tu vas lui dire le racisme n'est pas le même qu'aux États-Unis on s'en fout on s'en fout on est en prison parce qu'il y a une inégalité qui sévit quel est le pourcentage peut-être que tu as les chiffres quel est le pourcentage des blacks incarcérés versus les blancs je n'ai pas les pourcentages exacts par contre au Québec parce qu'aux États-Unis je sais que c'est je n'ai pas les pourcentages exacts par contre mais il y a d'ailleurs un très bon documentaire 13 sur Netflix qui parle de comment il y a eu l'incarcération de masse au sein des populations noires mais je sais que de 2003 à 2013 il y a eu une enquête qui a été menée qui indique que chez les populations noires au Canada la population carcérale au Canada chez les noirs a augmenté de 90% en 10 ans pardon ben oui 90% donc c'est presque doublé donc et ça c'est pas et il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ça entre autres je vais te donner un exemple et ça a augmenté de 46% chez les autochtones donc il y a plein de facteurs qui expliquent ça un des facteurs parce qu'à quelque part on est les deux peuples racisés ayant vécu le plus de la justice exactement on va se le dire aussi et même il y a une auteure Robin Maynard qui a écrit un livre extraordinaire en français c'est Noir sous surveillance puis le nom anglais m'échappe Policing Black Lives elle explique d'où ça vient elle parle de tout l'historique mais c'est pas que les gens c'est pas que les gens sont devenus deux fois plus discriminels chez les noirs c'est pas ça c'est qu'il y a un ensemble de phénomènes puis un d'entre eux c'est le fait que ça coïncide entre autres avec le règne de Stephen Harper avec les peines minimales qui faisaient en sorte qu'il y avait un emprisonnement par la loi un emprisonnement qui générait plus rapidement un emprisonnement une condamnation oui exactement oui c'est un peu oui c'est à fait c'est un acquis qui est affecté des fois par les délits mineurs et combiné au fait aussi qu'il y a un je pense que c'est en 2016 il y a un un chercheur qui a démontré que ce qui détermine le taux de présence policière dans une grande ville canadienne oui c'est pas le taux de criminalité c'est le le taux de personnes issues de l'immigration ah et indépendamment de la criminalité oui 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 ce que ça fait c'est que of course si t'as une ville qui a plus de personnes racisées t'as plus de police plus d'arrestations exact mais c'est même pas la criminalité et donc dans les choix que les gens font à un moment donné il y a quelqu'un qui était dans un bureau qui disait il y a plus de monde de même on va investir plus il y a tous ces phénomènes-là qui génèrent ces problèmes-là donc j'ai pas les pourcentages exacts mais oui il y a une surreprésentation ça je comprends ça tu vois avant que t'arrives en studio je parlais avec toi avec le producteur avec Fred et on parlait d'histoire le manque le manque d'éducation c'est-à-dire que si les gens faisaient des recherches à savoir des recherches de l'histoire à savoir où ça a commencé où on en est rendu peut-être que les gens comprendraient mieux et Fred a dit quelque chose mais c'est exactement ça c'est que toi Fabrice tu possèdes des armes intellectuelles pour défendre ton point pour expliquer pour aussi pour vulgariser ce que l'on vit tandis que la moyenne des gens ne le font pas donc tu vois et c'est pour ça que ton exemple de Lionel Groux est très pertinent moi je le savais que Lionel Groux c'est un grand raciste il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas ils voient bon il y a la rue Lionel Groux il y a le cégep Lionel Groux comment se fait-il que nos gouvernements nos élus au gouvernement dont je suis convaincu qu'une grande partie sont au courant de ça what you doing what you doing pourquoi ne pas renommer tu comprends ce que je veux dire c'est c'est là où la question dépasse selon moi aussi la question du racisme parce que on n'a pas des systèmes d'éducation qui construisent les humains les individus à part entière donc moi j'appelle ça de la misocratie mais pas juste moi c'est le oui c'est exactement ça mais ça permet ça permet de pas outiller les gens pour qu'ils puissent être être autonome dans leur choix dans leur réflexion la pensée critique la participation citoyenne qu'on parle de démocratie tantôt donc tout le monde est perdant pas juste les populations noires les populations racisées les populations autochtones non tout le monde est perdant de la pauvreté de notre capacité de délire avec les choses qui sont complexes en ce moment puis avec la technologie des crises environnementales des crises sociales on a besoin de s'outiller c'est comme c'est ça et là on le vit avec la polarisation entre autres on vit comment le sous-investissement dans l'éducation je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas cet outil-là qui est justement de pouvoir avoir une pensée critique puis moi je pense que j'inclus la pensée de cœur c'est pas la pensée de cœur c'est le cœur ouvert d'être capable de pouvoir de délire avec quelqu'un indifférent ok je peux avoir peur mais pourquoi j'ai peur puis d'apprendre à délire avec ça donc les gens ils prennent des décisions et moi j'ai la conviction que il y a plein de facteurs qui font en sorte que notre gouvernement ne reconnaît pas le racisme systémique mais un des facteurs c'est purement le fait que la honte c'est une des émotions les plus douloureuses absolument et c'est honteux mais de ne pas vouloir délire avec la honte mais moi je pense que le Québec est capable de délire avec cette honte-là nous honte ok c'est correct let's move on on travaille ensemble mais il y a une peur de s'engager mais c'est un manque d'éducation émotionnelle aussi de ne pas délire avec cette situation-là excellent point Fabrice mais en même temps est-ce que admettre ça comme moi j'ai toujours dit j'en prie pour te poser la question moi j'insiste à ce que l'histoire des blacks l'histoire des autochtones soit enseignée et ce depuis le primaire ok justement pour qu'il y ait une progression pour justement aussi pour qu'il y ait une ouverture d'esprit parce que clairement la génération de mes enfants qui sont au fait de ce qui se passe ben tu sais on dit toujours c'est les Wokes tu sais les Wokes ils revendiquent tout et rien mais ils ont raison de revendiquer ils ont le raison de manifester parce que nous avons été ma génération la génération de mes parents une génération silencieuse qui a accepté l'inacceptable défendu l'indéfendable excusé l'inexcusable surtout avec l'exemple que tu as donné tout à l'heure parce qu'on ne se sent pas concerné on se dit oui oui ça existe mais moi et je suis la première à admettre mes erreurs parce que moi longtemps malheureusement c'est honteux à dire mais regarde j'ai moi-même mis en doute le racisme systémique pourquoi parce que un je cherchais une définition claire à cela je n'en trouvais pas et ensuite je me suis dit ouais mais moi je ne l'ai pas vécu donc lorsque les blacks me disaient certains membres de notre communauté qui me disaient ok Varda bravo tu ne l'as pas vécu bravo ta soeur ne l'as pas vécu et j'ai cette discussion souvent avec des membres de ma famille mes cousins qui ont mon âge et tout ça on a été élevés dans le même quartier nous avons fréquenté les mêmes écoles privées nous sommes tous des diplômes universitaires on ne se croit pas supérieurs mais on ne l'a pas vécu tu comprends donc lorsque les gens viennent me voir ils me disent mais Varda as-tu déjà vécu du profilage racial pas vraiment mais moi c'est tous les jours c'est chaque semaine est-ce que j'ai est-ce que tu as eu moins d'opportunités parce que tes blacks je fais mais pas vraiment donc c'est pas parce que je n'ai pas vécu cette réalité là que je ne suis pas empathique et que je le comprends en ce moment et que oui je n'ai aucun problème à les manifester pour ça tu comprends ? et aussi moi je pense que si on le prend ça dépend aussi de quelle est la sévérité des dynamiques dont on parle voilà parce que moi si je parle de ma manière dont j'ai vécu ma vie j'ai vécu des situations de racisme et ce n'est pas nécessairement de la même sévérité que certaines personnes puis tu vois je pense à la chanson de Jay-Z Story of O.J. oui dans son refrain il dit you're still a nigga c'est ça le truc puis peu importe parce qu'il va toujours avoir même une fois qu'on va te ramener dans ta condition noire puis moi la manière dont je le vis c'est en sachant très bien qu'on a des identités multiples il y a quand même l'importance que la personne afro-descendante puisse être pleinement ancrée dans son identité sans compromis et ça moi je pense qu'on le vit tous ça moi j'ai la conviction c'est comme ça que je l'ai vécu c'est de devoir d'y lier avec ça puis de m'affranchir aussi de ça c'est important en disant non je vais parler comme je veux je vais manger qu'est-ce que je veux on en parlait entre nous tantôt je vais manger l'accent et dans un cadre de travail dans le milieu médiatique je pense que quand j'écris c'est l'espace c'est la place où j'ai le plus de liberté bien sûr mais du moment où je suis dans un espace plus télé il y a très souvent un filtre au niveau de la prod qui fait en sorte que je dois négocier qu'est-ce que j'ai besoin de dire pardon mais oui alors Fabrice là tu me déçois tu sais comment alors là non mais je veux juste dire je veux juste dire quand je dis négocier c'est pas négocier au sens de que c'est concret oui c'est que je suis dans l'espace puis je le sens je le sens c'est ça que je veux dire et ça il faut se le demander et moi je suis convaincu Varda connais-tu d'ailleurs connais-tu d'ailleurs l'émission sur Instagram Occupation Hood avec taille avec taille bon mais tu vois quand on prend ce que fait taille je suis pas en train de dire que ça doit aller nécessairement à la télé non mais quand on prend ce que fait taille il est dans sa pleine expression de lui-même et les gens qui participent sont dans la pleine expression d'eux-mêmes et c'est nécessaire et c'est nécessaire et je suis pas en train de dire qu'il faut je pense que oui d'avoir un mariage est important mais mais la télévision a des filtres et c'est des filtres pas nommés ce qui fait en sorte que finalement tu te rends compte que who makes it bien souvent ce sont les gens qui ont compris les codes qui leur permettent de naviguer d'ailleurs même je vais te donner un autre tu connais Steven d'Orcellus qui est gagnant l'occupation d'eau bien sûr bien sûr que que t'as interviewé et que j'ai non seulement que j'ai interviewé mais c'est parce que moi je tenais absolument qu'il soit candidat participant à l'occupation d'eau parce que justement j'ai interviewé non parce que c'est un jeune haïtien parce que je me disais bravo un membre de notre communauté qui correspond aux antipodes de la version de la vision que le blanc caucasien ignorant pense de nous c'est à dire que Steven élevé par une mère monoparentale avec des soeurs il s'exprime bien il a été à l'école c'est un sportif il n'y a pas de casier judiciaire et son parcours à occupation double qu'on écoute l'émission merci sans faute donc oui Steven méritait de gagner et oui ça m'a rendu fier je te le dis honnêtement ça m'a rendu très fier oui mais moi aussi certainement puis d'ailleurs c'est ça j'ai accueilli Steven et Inès à mon podcast il y a quelques semaines d'ailleurs l'épisode n'est pas encore sorti en tout cas il va sortir sous peu on parle de différentes choses puis à un moment donné dans la conversation justement on parlait du fait que ils n'ont pas nécessairement vécu de malaise du fait qu'ils sont issus issus de la Tunisie issus de l'immigration originale de la Tunisie oui mais là je leur demande la question ok mais est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu à vous conformer parce que parce que moi je suis convaincu et c'est là où Stevens me dit écoute l'histoire les deux en fait ils me disaient oh ben oui et là ils se sont rendu compte qu'en étant dans l'univers majoritairement blanc ils changeaient leur manière de parler les expressions et tout ça puis Stevens il me dit mais comment ça à dire big tu sais comme on dit hey big 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 tout le monde dit big moi je ne supporte pas cette expression alors hey big alors là il m'explique ça puis tu vois comment la faire et là ce qui va encore plus loin ce que Stevens m'explique c'est que dans l'émission il y a eu quand même une forme de métissage culturel et Robin qui est blanc oui Robin a commencé il a joué comme un black mais Robin a commencé à dire pam puis quand il parlait avec Stevens oh pam 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 il faut pas oublier le terme bagaille comment ça j'ai pas entendu mais attends mais combien de fois combien de fois t'as entendu parce qu'après ça Robin Stevens me disait il disait pam tout le temps mais le nombre de fois qu'on a vu Robin disait pam à l'émission zéro fois parce qu'au niveau de la manière dont on frame et on frame l'affaire Stevens il dit il a vu les émissions puis il dit regarde alors lui on le voit dire big mais on va pas voir le gars dire iiii pam alors il y a comme une forme de réduction mais oui et ça moi je pense que ça existe oui de manière souvent inconsciente consciente et je suis pas en train d'attaquer une prod parce que c'est quelque chose qui est présent que je vois partout la plupart des prods que j'ai travaillé il y a toujours une négociation c'est ça que je disais par la négociation c'est que l'espace si tu fais pas ça t'es pas dans l'espace mais souvent effectivement ça cache la réalité d'aujourd'hui et je t'explique alors mes enfants qui ont des amis issus de c'est différent non seulement communautés ethniques mais de bon c'est tellement drôle parce que lorsque les enfants leurs amis viennent à la maison je fais attention à parler créole pour les réprimander parce que les amis comprennent maintenant en fait tu sais pas qui comprenait et je trouve ça magnifique de la même façon que mes enfants ont des expressions arabes bah oui parlent en anglais créole et français mais c'est la même chose de la part de leurs amis arabes caucasiens qui eux aussi connaissent ces expressions créoles donc ça je trouve qu'on ne reflète pas assez cette réalité il faut le refléter et puis il faut le refléter et comme les gens il y a des gens qui ont peur parce qu'ils pensent que c'est une perte pour le français aïe 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 ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir rien à voir et moi je pense que ça en est un des freins mais ça en est-tu une barrière puis je lisais une journaliste tout là dérémonisse je suis désolé parce que je sais que son prénom c'est tout là et j'essaie de me rappeler si c'est bel et bien dérémonisse je m'excuse si c'est pas ça alors tout là en plus respect on va utiliser votre prénom je lisais sur Twitter hier elle disait dans la foulée des débats par rapport aux ressources allouées pour les aménagements au cégep Dawson elle disait c'est contradictoire parce que dans les débats par rapport au cégep anglais par exemple c'est un drôle de débat parce que tu te retrouves à avoir des gens qui sont à la fois au niveau qui sont à la fois frustrés que les anglophones aient pu passer par l'éducation française sans perdre leur identité donc là les anglophones vivent les sessions françaises ne perdent pas leur identité mais les mêmes personnes ont peur que les francophones qui vont apprendre en anglais perdent la leur donc comment tu peux débattre avec ça exact 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 oui 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 cette peur là de se perdre et de ne pas voir que l'autre gagne l'avantage alors t'as plein de gens qui sont t'as plein de gens dont la langue sont anglophones ou allophones qui apprennent le français ils le font là on a peur que les francophones apprennent d'autres langues et on refuse on veut culturellement taire cette dynamique là d'où l'importance d'ailleurs tu sais tu vois des il y en a de plus en plus mais des shows comme par exemple il y a Eva Kabouya je sais pas si t'as vu Amour d'occasion à tout.tv Eva Kabouya je sais pas de quel pays elle est mais elle est un pays africain une réalisatrice extraordinaire elle a fait une série qui a gagné d'ailleurs certains prix mais Amour d'occasion c'est bilingue mais c'est bilingue ça se passe j'en sais Henri il y a la diversité qu'on est supposé voir à l'écran mais c'est vraiment comme ça c'est Henri t'as beaucoup d'anglophones beaucoup d'anglophones malheureusement Fabrice j'ai dit malheureusement parce que je pourrais écouter t'écouter parler pendant des heures et des heures écoute l'heure passe puis je m'en rends même pas compte et c'est la première fois que ça nous arrive ici à Bavardage où est-ce que j'ai regardé l'heure il y a deux secondes je fais comme oh non pas déjà donc si tu me permets il y a deux points que j'aimerais aborder avec toi dont celui t'as cité Jay-Z il y a un terme moi qui me dérange beaucoup moi le terme nigger là qui est utilisé à outrance et qu'on essaie de banaliser ce terme qui est utilisé par des blacks qu'est-ce que t'en penses de ça? moi je n'utilise pas le terme je l'ai utilisé tantôt je l'ai assumé parce que la chanson j'ai hésité pas à la même chose moi je ne l'utilise pas j'utilise le mot en fait en anglais je trouve qu'il y a une puissance je ne l'utilise pas ok puis tu le faisais avant ou pas? oui comme ado comme oui je l'ai fait dans les chansons et tout mais je ne l'utilise pas j'ai vraiment réfléchi à mon choix de ne pas utiliser le terme je pense qu'il y a des contextes très spécifiques où dans l'écrit je vais je vais dire je vais le dire dans mon nez je vais l'utiliser mais tu vois dans ce contexte-ci je vais l'utiliser mais je ne vais pas gargariser ma bouche avec le mot ça c'est sûr parce qu'il y en a que c'est vraiment ça qu'ils font j'entends ben oui c'est vraiment ça qu'ils font moi je ne l'utilise pas mais je comprends et puis il le glorifie moi c'est ça qui me dérange mais ça je suis capable de comprendre oui je suis capable de comprendre une forme de réappropriation du mot ça existe et d'ailleurs dans le contexte de la prof à Ottawa oui je me souviens c'est ça qu'elle disait oui le fond de son sujet c'était comment les mots des mots sont utilisés réappropriés d'ailleurs il y a un auteur il y a un auteur Tanerese Coates qui est américain qui se fait poser la question comme dans une conférence pourquoi ce serait ok que les noirs utilisent le mot puis lui ce qu'il dit je suis capable de le comprendre c'est pas dire que c'est moi qui l'achète mais il dit il y a la question de proximité là-dedans l'intimité fait en sorte que certains mots peuvent être dits par certaines communautés et pas d'autres mais au-delà de la question de la communauté c'est comme il parle aussi simple qu'un couple les gens se disent chérie mais du moment où tu vas avoir une troisième personne qui arrive qui dit chérie à ton coin non parce que c'est pas permis pour toi c'est une question d'intimité donc il y a des groupes qui se réapproprient certains mots c'est leur intimité qui va te permettre de t'immiscer là-dedans mais tu vois en même temps Fabrice c'est que moi ce mot-là a tellement une connotation j'ai même pas de terme assez puissant pour t'exprimer à quel point ce mot-là réveille chez moi la douleur de nos ancêtres et encore tu parles de proximité je sais que tu ne tu t'appropries pas ce mot-là mais en même temps il y a des termes beaucoup plus affectueux que moi j'utilise quand je parle et je ne suis pas la seule et c'est tant mieux moi les blacks je veux dire bro les filles cis parce que moi j'ai l'impression que ces deux termes-là non seulement pas nous encadrer mais ça nous donne justement cette proximité-là cette proximité-là tu vois sans utiliser le terme nègre ou négueux et je comprends le point de vue excuse-moi j'ai un blanc-de-mort un coach merci mais en même temps ce mot-là a été inventé par des blancs pour nous dénigrer et nous considérer comme non même pas les citoyens de ce gros rang pire donc comment tu veux te réapproprier quoi moi c'est comme si tu me disais oui je veux me réapproprier le boulet et les chaînes que portaient nos ancêtres victimes de l'esclavage j'ai comme this is great this is insane no way in hell j'ai rien à voir ouais ben c'est comme mais je vois d'où tu viens c'est pour ça que c'est pour ça que moi j'ai fait le choix de ne pas l'utiliser mais you know what comme je comprends d'où vient le choix de le faire bon oh Fabrice il faut que je te laisse malheureusement mais il y a quelque chose que je vais aborder avec toi ce que je dirais aussi je t'en prie ce que je dirais c'est que ça n'autorise pas une personne blanche à l'utiliser ben absolument alors ça on s'entend non ça ça mérite quasiment des claques mais nous sommes contre la violence Fabrice je ne peux pas et je suis contente de terminer ce magnifique entretien avec toi parce que je dois absolument absolument louanger ton documentaire briser le code et pourquoi je le louange c'est qu'il m'a permis d'avoir une prise de conscience pour moi importante qui m'a fait verser des larmes lorsque je te disais tout à l'heure que je n'ai pas été victime de profilage racial est-ce que je me suis fait terrer de négresse oui mais dans un temps très lointain je devais avoir 5-6 ans à peu près et j'en ai 49 aujourd'hui mais tu as cité des exemples dans ce documentaire et je tiens à dire si vous ne l'avez pas regardé je vous en prie faites-le c'est un documentaire touchant poignant criant de vérité et nécessaire et ce documentaire-là devrait être visionné par tout le monde commençant du plus jeune au plus vieux et alors ce documentaire le but au départ c'était il visait à faire prendre conscience les inégalités vécues par les communautés racisées l'un des premiers exemples que tu as donné dans le documentaire dont tu donnes une conférence ça veut dire des gens dans le milieu des affaires milieu bancaire en tout cas je sais pas c'est en fait c'était des gens qui travaillent dans le milieu majoritairement des ressources humaines c'est majoritairement dans le milieu des ressources humaines c'est une conférence qui était organisée par Radio-Canada justement d'ailleurs alors tu parles de ton cheminement de ton parcours justement que tu as étudié à Brébeuf que tu es diplômé en droit tu as parlé pour trois points désolé mais tu as cité des exemples et j'ai fait et celui qui a été le plus flagrant pour moi c'est lorsque tu expliques deux choses changer ton accent parce que il faut le dire la majorité des haïtiens ont un accent soit très prononcé créole haïtien et lorsqu'on s'adresse en français c'est un français international mais je me rappelle à un moment donné Julie Snyder m'a fait la remarque je lui avais laissé un message sur sa boîte vocale puis elle me disait la façon que tu prononces le mot désolé c'est là que j'entends ton accent puis je m'en rends même pas compte elle le disait pas d'une manière insultante ou quoi que ce soit mais moi cet accent là j'en suis très très fier parce que c'est le français de mes parents c'est un français international j'ose espérer que je prononce mes mots bien et à l'époque lorsque j'étais enfant avec l'influence de mes amis des fois je lançais un petit mot joual puis tout de suite mon père me disait le fameux donc ça ça m'est resté et je corrige encore aujourd'hui mes enfants parce que mes enfants ont le même accent que moi mais lorsqu'ils sont à l'extérieur de chez moi j'entends parler à leurs amis l'accent change mais ça on dirait que dépendamment de l'interlocuteur auquel on s'adresse notre accent change donc par exemple j'ai un accent beaucoup plus français alors je suis avec des amis français parce que bon j'ai vécu en France aussi mais c'est vrai qu'à un moment donné et je n'ai pas nommé le nom de la station à la radio les gens me disaient ah ben ton français beaucoup mais non mais là tu prononces trop bien what mais c'est ça comment tu peux me dire que je prononce trop bien ça c'est le premier exemple et le deuxième si tu me permets Fabrice je t'invite à commenter moi je suis tellement obsédée peut-être obsédée c'est trop fort mais je vous un amour sans fin pour la nourriture haïtienne et je le dis je m'en fous que ça soit perçu comme la prétention parce que je le pense et il y a d'autres nations qui me l'ont dit la bouffe haïtienne c'est la meilleure c'est la plus goûteuse la plus épicée la plus variée écoute c'est incroyable mes enfants aujourd'hui je répète et pourquoi j'insiste sur le fait le fait de mentionner que mes enfants sont métisses parce que bien sûr ils baignent dans les deux cultures et ça a toujours été important autant pour leur père caucasien que pour moi qu'ils baignent dans les deux cultures c'est-à-dire qu'ils savent c'est qui Tabou Kombo ils savent c'est qui Gilles Vigneault ils connaissent eux aussi Offenbach ça m'a fait penser à tes témoignages d'un des participants oui oui qui parlait d'Offenbach ben oui Hamza ben oui Hamza merci alors ils mangent du pâté chinois mais ils mangent aussi du riz sauce poignois avec légumes et du bouillon et la soupe jumeau t'es le 1er janvier normal d'accord étant jeune comme on le sait lorsqu'on prépare les méhaïtiens on fait jamais pour une quantité précise que tu sois 2 que tu sois 8 il y a de la bouffe pour 20 ok d'accord donc c'était tout à fait normal que lorsque j'étais enfant ma mère me disait est-ce que tu veux exemple qui est mon main préféré le riz blanc sauce poignard légumes je peux en manger jusqu'à en être malade la première fois que ma mère m'en a mis dans mon thermos déjà juste en dévissant le thermos premier réflexe de mes amis c'est ça sent donc bien bizarre ben oui je fais alors moi moi qui fais comme maintenant ça sent pas bizarre mais moi je suis à la maison puis ça sent pas bizarre puis ça goûte surtout très bon ce que tu veux goûter et leur réaction c'était ah non c'est bizarre ça a de l'air bizarre rentrer chez moi à la maison quasi en pleurs et dire à ma maman mami ne m'aimait plus jamais de bouffe haïtienne tandis qu'aujourd'hui mes enfants métis qui fréquentent des écoles privées bougies n'ont pas peur des mots vont me dire maman le ricollet que t'as fait hier peux-tu m'en mettre et fais un petit plat à côté parce que mes amis veulent goûter et là je fais ben oui ça 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 donc oui ça il y a du progrès quand même ben je pense que oui je pense que il y a il y a clairement en fait une évolution parce que il y a un message des cultures donc moi c'est ce que j'entends là-dedans puis je suis content de l'entendre j'ai pas j'ai pas dans ma vie j'ai des neveux nièces mais j'ai pas dans ma vie accès à comment ils vivent ces expériences-là de manière très très intime comme 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 un parent peut peut les constater puis je suis heureux de l'entendre que ça évolue parce que moi j'ai vécu ce que t'as décrit là je pourrais déjà utiliser quasi les mêmes mots c'est vraiment ça mais tu le décris très bien dans le documentaire oui moi je pense que c'est important de de célébrer le métissage et en même temps de pas nous de pas nous faire croire que le métissage va nous sauver de tous les enjeux liés au racisme parce que quand tu nous le mets tantôt il faut quand même que les enfants il faut quand même que les enfants puissent connaître connaître les histoires moi je peux je peux nommer quand j'étais enfant puis c'est drôle parce que j'en ai pas parlé dans le documentaire mais je c'est de plus en plus clair pour moi que quand j'avais quand j'avais 5 ans donc j'ai commencé la maternelle à 5 ans je me trouvais pas beau mais je me trouvais pas beau parce que j'étais noir c'était la raison ça a pris du temps moi et je pense que c'est pas un cas isolé ça a pris du temps mais ça c'est comme tous les messages qu'on nous envoie c'est à l'âge la beauté correspond pas aux standards mais aux traits occidentaux ben oui exact tandis que maintenant on célèbre la preuve je veux dire écoute combien de blanches puis encore une fois je critique pas parce que moi c'est timide les trucs qui sont qui sont de ma culture tant mieux écoute tu sais génétiquement parlant on en fait pas des fois pour avoir les lèvres pulpeuses et charnues tu sais nos hanches nos fesses il y a je pense que oh I love this I love this talk I love this talk certainement c'est sûr que si on a un moule de la beauté le moule de beauté présentement n'est pas le moule justement les années 80-90 ouais thank god puis là ça évolue et tant mieux mais moi exactement et je l'ai vécu comme enfant cette question-là de dire je me savais pas pourquoi t'es enfant t'as 5 ans t'as 6 ans t'as 7 ans tu comprends pas ces choses-là il y a comme quelque chose une haine ou en fait un dégoût internalisé une honte profonde ben oui exactement puis par rapport à ça moi je le vois chez mes neveux nièces aussi par contre et j'ai cette préoccupation-là que comme enfant ce sont des enfants qui sont métissés aussi mais qui soit qui n'aient pas honte en fait d'aucune manière de ça qui n'aient pas honte que ce soit d'appartenir à ce métissage-là d'appartenir aux communautés noires de se reconnaître dans leur environnement blanc c'est fondamental et de célébrer alors moi tu sais j'encourage tout le temps de célébrer la beauté noire exact parce que Dieu se le sait encore une fois je ne vais pas faire de différence c'est-à-dire on est mieux que lorsque je parle d'eux je parle des caucasiens mais moi là je ne peux pas t'expliquer Fabrice à quel point j'embrasse ma culture et que je suis fière de ma peau caramel qui devient encore plus caramel l'été qui résiste à plein de trucs je me rappelle il y a un dermatologue qui me dit madame vous mettez mon esthétienne il faut que tu mettes de la crème solaire madame j'ai 49 ans j'en ai jamais mis d'avant je ne pense pas avoir de cancer de peau ma mère non plus ne met pas de crème solaire mes grands-mères non plus ne mettaient pas de crème solaire nos cheveux qui sont résistants à tous les produits chimiques qu'on peut se foutre aux teintures ça tient puis c'est là-dedans tu vois by the way je suis dans le team une route haïtienne qui est la meilleure donc je suis dans cette équipe-là aussi d'ailleurs ma poche ma poche c'est une j'ai pas le nom de l'artiste je m'en souviens plus mais ça a été fait dans le contexte de la zone indépendante c'est une femme qui fait la subjoumou parce que subjoumou is life subjoumou is life ben oui ben oui ben oui alors je nomme ça donc là où je vais défendre la musique haïtienne les aspects culturels après ça il y a des espaces où je ne suis pas dans une logique de de compétition par rapport à le le fait d'être afro-descendant non c'est juste de dire quand on parle d'être afro-centré c'est simplement de dire est-ce que nos histoires peuvent être racontées comme on le veut s'il vous plaît juste ça et dans la vérité dans le vrai contexte exactement c'est juste ça est-ce que je peux célébrer qui je suis puis oui j'ai capable de de dealer avec le fait d'être né ici mais est-ce que je peux célébrer qui je suis est-ce que nos enfants peuvent célébrer qui ils sont parce que cet amour-là leur racine d'ailleurs je ne peux pas m'empêcher d'ailleurs à ce sujet-là de dire deux choses je t'en prie Rito Joseph qui est un historien guide touristique les gens doivent chercher Rito Joseph sur Google il est sur Instagram RG RG underscore CHAM CHAM il offre des cours extraordinaires ou des guides des visites extraordinaires de Montréal des différents quartiers qui nous connectent aux communautés noires qui permettent qui permettent de comprendre c'est quoi l'histoire alors t'as Rito et au plan culturel que ce soit les gens d'origine haïtienne ou plus largement des communautés noires ils existent maintenant depuis quelques années mais ils ont ouvert un centre même physique le centre Toussaint ah oui ça j'en ai entendu parler alors le centre Toussaint moi je trouve important parce que c'est des cours de cuisine de danse d'histoire de langue qui permet de connecter à ses racines donc que ce soit les gens qui veulent dire moi je veux pratiquer mon créole etc même l'écrire parce qu'on perd l'écriture parce que moi j'écris au son le créole mais il y a une grammaire oui il y a une grammaire d'aller au centre Toussaint et les gens qui veulent qui ne sont pas d'origine haïtienne quand même d'y aller et je pense que c'est important qu'on valorise ça parce que c'est pas ça j'y crois c'est que oui il faut que nos nos histoires soient racontées dans nos systèmes larges mais il y a un amour qui passe par ce genre d'éducation là que des centres Toussaint font que les Ritos Joseph font et ça d'aller leur donner cette reconnaissance là parce que moi j'ai grandi avec des amis qui allaient à l'école grecque italienne chinoise tous les samedis oui oui c'est vrai c'est le samedi c'est vrai mais moi j'avais pas ces écoles là il existe cette école là et moi je pense que pas juste pour les encourager mais pour nous encourager quand on parle de se construire comme communauté we have to go je veux juste rappeler parce que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure alors le documentaire briser le code ce n'est pas seulement la réalité des gens issus de la communauté noire mais ce sont tous tous les peuples racisés qui ont vécu le racisme les inégalités dont les peuples autochtones les arabes écoute moi le André André Haut oh my god magnifique chinois d'origine chinois-vietnamien d'origine asiatique ce documentaire vraiment je réitère doit être regardé par tous peu importe votre âge votre origine ethnique ce documentaire est nécessaire et le mot de la fin Fabrice sera c'est pour moi un honneur d'avoir eu le privilège de m'entretenir avec toi je répète ce que j'ai dit encore j'aurais pu t'écouter parler pendant des heures tu fais notre fierté non seulement en tant que membre de la communauté noire mais en tant qu'être humain et je suis persuadé que s'il y avait beaucoup plus de Fabrice Ville sur cette terre le monde se porterait mieux ben merci ce que je pense c'est merci je crois que ça prend de tout pour faire un monde j'y crois donc moi ce que je souhaite c'est que j'essaie d'être le plus moi-même puis ça a pu sembler très simple mais j'ai envie que tout le monde essaie d'être eux-mêmes et c'est ce que j'ai envie de célébrer quand on parle d'être ensemble ben soyons tout le monde nous-mêmes ensemble puis pas nous-mêmes dominés égalitaires et égalitaires et je suis vraiment content de notre conversation j'ai pas vu le temps passer non plus merci je suis très platé un grand merci merci Fabrice à très bientôt si j'ai hâte de voir en fait ou d'écouter peu importe ça va être malade merci encore merci